TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son son beaucoup plus dégâts Maintenant la deuxième équation On nous a dit Valeur absolue de Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Est égal à 1.000 Cette fois-ci Nous avons une égalité Entre une valeur absolue Et un nombre réel La résolution de cette équation Dépend du nombre réel Si le réel est positif L'équation va admettre des solutions Si le réel est négatif L'équation ne va pas admettre une solution Pourquoi ? Parce qu'une valeur absolue Elle est toujours positive Si le réel est égal à 0 L'équation aussi va admettre une solution Maintenant on va voir quelle est ce réel On nous a dit Valeur absolue de Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Égal à 1.000 On sait que 1.000 Il est positif Comme il est positif Ça veut dire quoi ? L'équation va donner une solution Donc on aura Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Est égal à 1.000 Et Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Aussi est égal à cette fois-ci Moins 1.000 Donc là on a Valeur absolue de Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Égal à 1.000 Donc comme 1.000 Donc comme 1.000 Il est positif L'équation va admettre une solution Donc on aura Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Égal à 1.000 Et Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Est égal à Moins 1.000 Maintenant là On a une égalité Entre deux quotients On va prendre Moins x plus 5 On le multiplie avec 2 Donc on aura Deux facteurs de Moins x plus 5 Égal On va prendre 1 On le multiplie avec 3x moins 2 Et Là aussi On a Moins x plus 5 Sur 3x moins 2 Égal à Moins 1.000 On a une égalité Entre deux quotients On va prendre 2 On le multiplie avec Moins x plus 5 Égal Ce moins 1 On le multiplie avec 3x moins 2 Donc voilà la résolution Là Avant de regrouper On développe Deux fois moins x Il me donne Moins 2x Deux fois 5 Il me donne 10 Égal Une fois 3x Il me donne 3x Une fois moins 2 Ça me donne moins 2 Et Deux fois moins x Ça me donne moins 2x Deux fois 5 Il me donne 10 Moins 1 fois 3x Il me donne moins 3x Moins 1 fois Moins 2 Il me donne plus 2 Donc on va dire Deux fois moins x Ça fait moins 2x Deux fois 5 Ça fait 10 On développe Égal Une fois 3x Ça fait 3x Une fois moins 2 Ça fait moins 2 Et Deux fois moins x Ça fait moins 2x Deux fois 5 Ça fait 10 Égal Moins 1 fois 3x Ça fait moins 3x Moins 1 fois moins 2 Ça fait plus 2 Maintenant je peux regrouper On aura moins 2x Moins 3x Parce qu'il change de place On aura moins 2 Moins 10 Et Moins 2x Plus 3x Il change de place Égal à 2 Moins 10 Il change de place Moins 2x Moins 3x Il va me donner Moins 5x Moins 2 Moins 10 Ça me donne Moins 12 Et Moins 2x Plus 3x Il va me donner X 2 Moins 10 Il va me donner Moins 8 Moins 5x Égal à Moins 12 Entraîne que 5x Égal à 12 Et X Égal à Moins 8 5x Égal à 12 Nous donne X Égal à 12 Cinquième Et X Égal à Moins 8 Donc finalement On aura S Égal à Moins 8 Point Virgule 12 Cinquième Donc là Voilà la solution De cette équation Donc valeur Absolue de Moins X Plus 5 Sur 3x Moins 2 Égal à 1 demi Comme 1 demi Est un Trombe Réal Positive L'équation Va admettre Une solution On peut la résoudre Donc on aura Moins X Plus 5 Sur 3x Moins 2 Égal à 1 demi Et On dit Encore Moins X Plus 5 Sur 3x Moins 2 Maintenant Égal à Moins 1 demi Maintenant On résout L'équation Donc voilà La résolution De cette deuxième Équation Moi maintenant La troisième Équation A résoudre C'est la Valeur Absolue 1 Moins 2 X Sur 5 1 Moins 2 X Sur 5 Est égale à Valeur Absolue 4x Plus 3 Le tout Sur 3 Donc voilà La troisième Équation On me demande De résoudre De résoudre Valeur Absolue De 1 Moins 2 X Sur 5 Égale à Valeur Absolue De 4x Plus 3 Sur 3 Maintenant Là On a aussi Une égalité Entre deux Valeurs Absolues Donc pour la Résoudre On dit D'abord 1 Moins 2 X Sur 5 Est égale A 4x Plus 3 Sur 3 Et 1 Moins 2 X Sur 5 Égale à Moins Barres De fractions 4x Plus 3 Le tout Sur 3 C'est la même chose Donc Égalité Entre deux Bars Absolues Valeur Absolue De 1 Moins 2 X Sur 5 Est égale à Valeur Absolue De 4x Plus 3 Sur 3 On peut Résoudre On dit 1 Moins 2 X Sur 5 Égale à 4x Plus 3 Sur 3 Et 1 Moins 2 X Sur 5 Égale Maintenant Moins Barres De fractions 4x Plus 3 Sur 3 Bon Il y a un calcul Prioritaire Là-bas Je recopie 1 Moins 2 X Sur 5 Égale à 4x Plus 3 Sur 3 Et 1 Moins 2 X Sur 5 Est égale Ce signe Moins qui est devant La barre de fraction Joue le même rôle Qu'un signe Moins devant Une parenthèse Donc le signe Moins va aller Au numérateur Donc on aura Dans ce cas Moins 4x Moins 3 Le tout Sur 3 C'est à dire S'il part au numérateur Il va changer Le signe de 4x On aura Moins 4x Le signe de plus 3 On a Moins 3 Ce signe Moins qui est devant La barre de fraction Va aller au numérateur Il change Le signe de 4x On aura Moins 4x Il change Le signe de plus 3 On aura Moins 3 Maintenant On en dégage Entre deux quotients On met 3 Facteur de 1 Moins 2x Égal 5 facteur de 4x Plus 3 Et Là-bas aussi On aura 3 Facteur de 1 Moins 2x Moins 2x Égal à 5 facteur de Moins 4x Moins 3 Maintenant On développe 3 fois 1 Il me donne 3 3 fois Moins 2x Il me donne Moins 6x 5 fois 4x Il me donne 20x 5 fois 3 Il me donne 15 Et 3 fois 1 Il me donne 3 3 fois Moins 2x Il me donne Moins 6x Égal à 5 fois Moins 4x Il me donne Moins 20x 5 fois Moins 3 Il me donne Moins 15 Je regroupe Les x On aura Moins 6x Moins 20x Il change de place 15 Moins 3 Moins 6x 20x Il vient là Ça fait Moins 20x 15 On le garde 3 change de place Ça fait Moins 3 Et Moins 6x Plus 20x Égal à Moins 15 Moins 3 On fait le calcul Moins 6x Moins 20x Il me donne Moins 26x 15 Moins 3 Il me donne 12 Moins 6x Plus 20x Il me donne Plus 14x Plus 14x Maintenant Moins 15 Moins 3 Il me donne Moins 18 On a Moins 26x Égal à 12 Entraîne que X égale à 12 Sur Moins 26 Et On aura X égale à Moins 18 Le tout sur 14 On remonte le signe Moins 20x On aura X égale à Moins 12 Sur 26 Et on aura X égale à Moins 18 Sur 14 On peut simplifier par 2 18 par 2 Il me donne 9 Ça fait Moins 9 14 par 2 Il me donne 7 Là Là on aura X égale à Moins 12 On peut simplifier par 2 On peut simplifier par 2 Il me reste Moins 6 26 par 2 Il me donne 13 Et X égale à Moins 9 7 Finalement On aura S S Égale à Moins 9 7 Point Virgule Moins 6 Le tout sur 13 Donc voilà la solution Donc on avait Une valeur absolue Égale à Une autre valeur absolue La résolution dit tout simplement 1 Moins 2 X égale à 5 Égale à 4 X plus 3 Sur 3 Et 1 Moins 2 X sur 5 Égale à Moins 4 X plus 3 Sur 3 Maintenant là tu recopies Le signe moyen qui est devant la barre de fraction va aller au numérateur Il change le signe de 4 X Puis il change le signe de 3 Donc on aura Moins 4 X moins 3 On fait produit des moyens Par le produit des extraits On développe On trouve la solution La quatrième équation nous donne Racine carré 2 1 moins 5 X 1 moins 5 X au carré Égale Racine carré de 7 X plus 3 Le tout au carré Maintenant voilà encore une autre équation On a racine carré de 1 moins 5 X au carré Égale à valeur absolue de Je m'excuse Racine carré de 1 moins 5 X au carré Égale racine carré de 7 X plus 3 Le tout au carré Donc là on a une égalité entre deux racines carré Bon on peut appeler ça Équation avec racine carré Ou bien des équations Irrationnelles Maintenant ces équations Avec racine carré Ou irrationnelles Pour les résoudre On peut transformer l'équation Cette équation là Avec l'égalité de deux racines carré Sous la racine carré On a 1 moins 5 X Élevé au carré L'autre aussi C'est 7 X plus 3 Élevé au carré Donc ceci c'est la propriété Racine de A au carré Il me donne valeur absolue de A Donc racine carré de 1 moins 5 X au carré N'est rien d'autre que Valeur absolue de 1 moins 5 X Là-bas aussi Il sera égal à Valeur absolue de 7 X plus 3 Pour rappel On sait que racine de A au carré Est égal à Valeur absolue de A Racine de A au carré Égale à Valeur absolue de A Donc on a Racine carré de 1 moins 5 X au carré Égale racine carré de 7 X plus 3 au carré C'est une équation Avec racine carré Mais Dans chaque racine carré A l'intérieur On a une parenthèse Élevée au carré Comme là Une autre parenthèse Élevée au carré Donc ceci c'est la propriété Racine de A au carré Égale à Valeur absolue de A Il me donne donc Valeur absolue de 1 moins 5 X Égale à Valeur absolue de 7 X plus 3 Maintenant on peut Résoudre On dit 1 moins 5 X Égale à 7 X plus 3 Et 1 moins 5 X Égale Moins Entre parenthèses 7 X plus 3 Maintenant Tu dis 1 moins 5 X Égale à 7 X plus 3 Et 1 moins 5 X Égale Le signe moérant On aura Moins 7 X Moins 3 Maintenant on peut Regrouper On aura Moins 5 X Moins 7 X Il change de place 3 Moins 1 Il change de place Moins 5 X Plus 7 X Égale à Moins 3 Moins 1 Moins 5 X Moins 7 X Il me donne Moins 12 X 3 Moins 1 Il me donne 2 Et Moins 5 X Moins 5 X Plus 7 X Il me donne 2 X Moins 3 Moins 1 Il me donne Moins 4 On aura X égale à 2 sur Moins 12 Et On aura X égale à Moins 4 Le tout sur 2 Donc X égale à Moins 12 Il me donne X égale à Moins 2 Sur 12 Et X égale à Moins 4 Sur 2 Il me donne Moins 2 Là on peut simplifier On aura X égale à Moins 1 Sur 6 Et X égale à Moins 2 Donc finalement On aura S égale à Moins 2 Point virgule Moins 1 Sixième Donc là On avait 1 racine carré Égale à 1 racine carré Bon on peut résoudre Comme dans la racine carré Il y a Une parenthèse Élevée au carré L'autre racine carré A l'intérieur On a aussi Une parenthèse Élevée au carré Ceci c'est la propriété Racine de A au carré Égale à Valeur absolue de A Maintenant On aura Valeur absolue de 1 moins 5 X Égale à Valeur absolue de 7 X plus 3 On a une égalité A deux valeurs absolues C'est Valeur à 1 moins 5 X Égale à Valeur à 7 X plus 3 Ça signifie 1 moins 5 X Égale à 7 X plus 3 Et 1 moins 5 X Égale à Moins 1 En parenthèse 7 X plus 3 On fait la résolution Donc là c'est X X Ça c'est son signe Signe moins D'accord Donc voilà la solution De la quatrième Équation 3 W suivi D'École au Sénégal D'accord À École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter